Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans CULTURE Z. Aujourd'hui on va parler, comme vous venez de le voir, de jeux vidéo. Bienvenue dans ma collection. La plupart des pièces de ma collection sont des pièces que j'ai achetées à l'époque où les consoles de jeux sont sorties, à part certaines que j'ai rachetées dans le temps. En tout cas là, vous allez voir en gros ma collection de consoles de jeux de 8 bits à 32 bits, on va dire à peu près, et toutes les boîtes de jeux que j'avais à l'époque. Mon histoire avec les consoles de jeux est un peu étrange, puisque mes parents ne voulaient pas que j'ai de consoles de jeux. Du coup j'ai eu un Amstrad 6128, qui est à mon grenier, un jour je trouvais un endroit où le mettre ici. Mais j'ai un Amstrad 6128 et c'était ma première console de jeux ordinateur que j'ai eu de ma vie. Ensuite, la première console que je me suis achetée, c'est un Game Boy. Mais la première console sur laquelle j'ai joué, chez les amis de mes parents, c'est l'Intel Vision que vous pouvez voir ici, où on jouait avec des touches de téléphone. C'est étrange. J'avais joué à Pitfall, je ne sais pas, un jeu avec des lianes, je ne m'en rappelle plus trop. En tout cas, c'est cette console de jeux où j'ai fait, waouh, c'était en couleur, ça bougeait. Et je me suis dit, il faut que j'ai une console de jeux à moi. Je l'ai retrouvé dans un marché aux puces il y a 15 jours. Donc voilà, je suis très content de leur montrer. Et en même temps, le gars avait un barcode battler. J'en avais jamais eu. On en a déjà parlé dans Culture Z, donc vous savez ce que c'est. Mais j'ai enfin un barcode battler à moi. Et ce qui est génial dans ce barcode battler, c'est qu'un enfant y a joué. Et à l'intérieur, il y a les cartes. Et il y avait des cartes vierges où tu pouvais coller des codes-barres que tu avais découpées sur des pattes et toi inventer ton personnage. Voilà les cartes d'origine avec le code-barres que tu passais là. Et donc notre enfant, donc ça c'est les cartes, les cartes vierges, avait créé Batboy New Warrior. Donc il avait découpé des trucs de bouteilles d'eau ou de lait ou je sais pas. Type de personnage, guerrier. Note, frappe son ennemi avant qu'il ne le frappe. J'adore l'imagination des enfants. Ensuite, j'ai pas pu la mettre, mais j'ai quand même l'Omega CD. Et comme vous avez pu voir, toutes mes consoles sont sur des présentoirs très jolis avec écrit le nom de chaque console dessus. Ça existe pour les Legos, ça existe pour plein de choses. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en dédicace qui fait ça. Son site, c'est www.accessoires-figurine.com. Allez-y, il y a de tout. Et en plus, vous pouvez demander des choses précises. Et il vous grave donc Super Nintendo, Mega Drive, ce que vous voulez dessus. C'est vachement bien. J'ai dans ma collection quand même Player One qui offre des VHS Tekken. C'était l'animé, je crois. J'ai un truc un peu chelou sur ma Master System. J'ai racheté cette Master System à un ami à moi qui était fan de Gliss. Et du coup, il avait mis des trucs Quicksilver partout. Et moi, je trouvais que c'était la honte. Et du coup, j'ai collé un sticker offert dans Player One magazine. Rappelez-vous, Player One magazine, c'était vachement bien. Et je l'ai collé sur le sticker Quicksilver pour en faire ma console quand je lui ai racheté. Ce dessin a une histoire, si vous regardez très bien. C'était la mascotte du magazine Player One. Cette mascotte était dessinée par Olivier Vatine. Olivier Vatine qui après a dessiné Aqua Blue chez Delcourt. Il a été débauché d'Aqua Blue. Il n'a pas pu finir la série parce qu'il a été débauché par les studios LucasArts pour aller faire aux États-Unis juste le comics de Star Wars. Et il a été dans le ranch puisque j'ai rencontré Olivier qui m'a raconté sa journée dans le ranch. Quand George Lucas est à sa table, tu n'as pas le droit de lui parler. Et il y a des gens qui débarrassent la table de George Lucas après son passage pour pas que des gens volent la serviette à George Lucas, un bout de viande que George Lucas aurait pu laisser tomber de sa bouche ou des choses comme ça. On en est là. Pour continuer, donc ma première console à moi, c'est cette Megadrive et ensuite la Super Nintendo. Mais donc, j'ai dû racheter la NES et la Master System à des gens et l'Atari 2600 que je n'avais pas. Ensuite, en dessous, on a des tonnes et des tonnes de jeux électroniques. Et en fait, il y a plein de jeux électroniques de mon enfance, des trucs fous que j'avais complètement oublié, que j'ai retrouvé dans mon grenier. Ça, c'est mon premier jeu électronique. C'est un Invader de chez Lancet. Les envahisseurs. choix du niveau lent, moyen ou rapide. Ça, j'y ai beaucoup joué. Et on a quasiment la même chose ici avec Zachman. J'ai ma Game Boy Pocket sous plastique. Parmi les choses que j'ai retrouvées dans mon grenier, j'ai ce jeu électronique de l'Inspecteur Gadget qui se jouait à deux. Pour pas voir ce que fait l'autre. La Lynx qui pouvait être adaptable aux gauchers. La seule console, je crois. Vous pouvez retourner pour que les gauchers puissent jouer. Et des tonnes, des tonnes de jeux que vous avez pu voir. J'ai quand même le GoldenEye 07 de la 64. Et parmi les jeux que je kiffais bien, enfin dont je kiffe les boîtes, on a derrière Thomas, sur Atari 2600, Super Mario Bros. Super Mario Bros. Avec Mario et Luigi qui se ressemblent trop pas. 1983 sur Atari 2600. On a les jeux Atari. Parmi les jeux Atari qui me font rire, on a Secret Quest. En fait, à l'Atari, ça a été la première console où on a eu des programmeurs un peu stars. Et donc là, il y a la tête du mec vraiment qui vient des années 70, en photo et qui dit le jeu by Nolan Buchnell, vidéogame designer and Atari Pioneer. Donc là, on est vraiment sur genre, waouh, c'est une rosta qui a fait ce jeu. Je suis très fier d'avoir dans ma collection, dans ma déco en tout cas, cette boîte géante de présentation de Zelda sur Nintendo 64 que j'ai eue dans un magasin à Saint-Etienne. Le magasin était en train de fermer, je crois. J'ai pu récupérer ça et j'ai pareil pour Majora's Mask, juste là-bas. Enfant, j'avais cette console Tommy, il y a la boîte juste en haut, le Racing Cockpit de Tommy qui s'allumait et on pouvait bouger la voiture et voilà. Et du coup, j'aime pas trop les jeux de voiture, mais ça m'a donné envie, un petit peu comme dans la série Ricky ou La Belle Vie, d'avoir des bornes chez moi, ça. Et plus tard, des années, des années plus tard, j'ai pu avoir cette borne qui fonctionne. C'est pas le bon jeu à l'intérieur, je l'ai acheté comme ça, j'ai pas retrouvé le bon jeu. Je ne me souviens plus de comment j'ai eu cette borne. Le volant est tordu, ouais. Mais ma mère a laissé jouer des enfants et je crois que ça a tout pété le truc, il faudrait réparler la borne. À côté, vous avez cette borne ainsi que cette borne. Ces bornes-là, je les ai eues pour vraiment pas cher. Il y a eu une vente aux enchères en Ardèche. Un gars qui louait les consoles de jeu dans les bars a fait faillite et du coup, il vendait toutes ces bornes d'arcade. Et je me suis retrouvé dans une vente aux enchères dans un petit village d'Ardèche et personne ne comprenait rien. Il y avait le pharmacien du village, tout ça. Tous, ils étaient. On se suivait dans une cave et le gars des enchères, il regardait, il ne savait pas ce que c'était, la valeur non plus. Il faisait « Quelqu'un veut ça pour 50 euros ? » Et moi, j'ai fait « Oui, personne n'a surenchéri. » Ça fait que je me suis retrouvé avec cette borne pour 50 euros, cette borne pour 50 euros. Et vous allez voir en haut, je me suis retrouvé avec d'autres choses encore. Je suis reparti avec trois bornes et un flipper pour, je crois, autour de 300 balles. Un truc comme ça. Ici, c'est mon coin un peu Sega. Je voulais vous montrer sur Master System My Hero. J'adore ce jeu. Il était un peu chibi pour l'époque, vachement bien. Le truc de ouf, c'est que My Hero, c'est pas My Hero qu'il y a dedans, c'est Angon, s'il y a Angon et My Hero. C'était sur des cartes. On pouvait rentrer cette carte dans la Master System 1, pas dans la 2 et le jeu était dessus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça changeait ? Je ne sais pas. Il y a The Ninja à l'intérieur de la Master System parce que The Ninja, c'est un de mes jeux préférés de la Master System. C'est ouf. Pourtant, la boîte, elle est nulle et le jeu paraît pas terrible, mais le jeu, il est super cool. Et vous avez ici mes jeux préférés de la Master System. On a The Ninja, Shinobi, Psycho Fox, Double Dragon et Golden Axe Warrior qui est vraiment un Zelda-like hyper réussi. On a du Mega Drive. Je suis très, très fier d'avoir Quackshot en boîte, World of Illusion, Ghouls and Ghosts, Mystic Defender que j'adorais, Spider-Man qui était injouable, Sonic 1, Sonic 2, Mickey Mania. Et ici, on a mes jeux PlayStation. PlayStation, Dreamcast, jeu hallucinant sur Dreamcast, Shadow Man, bien sûr Rayman 2, Sonic, Sonic 2, Power Stone. Des jeux un peu moins bien sur Saturne. Il y avait un jeu que j'adorais sur Saturne, c'était Sonic Racing, Sonic R. Ce jeu, c'était la folie. Je débloquais les personnages, j'étais trop heureux. Désolé. Pas grave. Excuse-moi. Je l'ai fini dans tous les sens. Et des années, des années plus tard, je me suis dit, je vais rejouer à Sonic Racing. Et c'est, mais vraiment, j'ai eu la gerbe tout de suite. Je ne comprends pas comment, à l'époque, j'avais accepté ça. Mes yeux avaient accepté ça. C'est de la bouillie de pixels 3D qui essaye d'aller vite. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour finir ce jeu. Alors, regardez les images sur YouTube, c'est dégueulasse. Mais c'était un bon jeu dégueulasse. Et ensuite, on a donc les jeux sur PlayStation. Resident Evil 1, 2, Tomb Raider 1 et 2, Star Gladiator Tekken, Battle Arena Toshinden, mon premier jeu que j'ai acheté sur la PlayStation 1. Et quand même, Dragon Ball Final Bout. Horrible. Dragon Ball en 3D dégueulasse. Et le premier Street Fighter 3D, Street Fighter plus Alpha ? Non. Non plus. Non. Non, non. Et en état parfait, Final Fantasy 7. Pourquoi en état parfait ? Parce que je dois être un des rares mecs au monde à avoir pas aimé ce jeu. Voilà. C'est-à-dire que j'ai sorti de sa boîte le CD numéro 1. J'y ai joué. Je crois qu'à un moment, ils m'ont demandé de mettre le CD numéro 2 et je ne l'ai pas mis. Voilà. Je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit, je m'emmerde. Et du coup, le CD numéro 3 est neuf. Il n'a jamais été lu. Et j'ai de l'ivraie qui est quasiment en parfait état. Voilà. Une petite pliure. Je me demande la valeur. À mon avis, ça doit... 40 balles. C'est tout ? 40 balles ? Ouais, ouais. Bah, je pense que tu le trouves en magasin en plutôt bon état, à 40 balles, je dirais. En tout cas, derrière, j'ai quand même encore des bons jeux de merde, comme ce Megaman Légende 3D. Tout le monde voulait mettre des jeux en 3D, comme donc ce Dragon Ball ou ce Street Fighter. C'était trop tôt. C'était trop tôt, les mecs. Et j'aime bien parce que j'ai encore les prix. Fade to Black, 199 francs. Megaman 8, 349 francs. Doom, 199 francs. Free Dirty Dwarf, 369 francs. Avant de quitter cette pièce et d'aller à l'étage pour voir les deux dernières pièces de ma collection, que j'aime beaucoup, je voulais juste que vous jetiez un œil à cette super pancarte du McDo, Sonic, que mon père m'a trouvée au marché aux puces. Et c'est magnifique dans mon décor. Ouais, je joue à Galaga sur ma table cocktail. Ça aussi, ça fait partie des bornes que j'ai chopées pour pas cher du tout. À une vente aux enchères. On va éteindre, c'est pas possible de parler. Donc, c'est années 70-80. C'était dans les bars. Surtout au Japon. En France, c'était plutôt rare d'en trouver. Donc, je suis très content d'avoir trouvé une en France. J'ai dû juste changer le verre qu'il y avait dessus parce que le verre était cassé. Et vous savez pour combien je l'ai eu ? 40 euros. Oui, j'ai eu du cul. Voilà. Et donc ça, c'était surtout au Japon. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait des jeux où les parties s'échangeaient. Et donc, il y avait un joueur de chaque côté de la table. Et donc, un en avait perdu. L'image flippe. Et c'est à l'autre en face de jouer. Et on va terminer sur une de mes pièces préférées de ma collection, qui n'est pas du jeu vidéo. Dans la même vente aux enchères où j'ai eu plein de trucs, il y avait aussi un flipper que j'avais eu. Ce n'est pas du tout ce flipper. Parce que ce flipper, je l'ai acheté après. Mais le flipper m'avait coûté, je crois, 170 euros. Et c'était un truc genre l'arme fatale. Mais ce n'était pas l'arme fatale. C'était le flipper Lethal Weapon ou Little Weapon ou un truc comme ça. Et le flipper était cool parce que c'était un flipper, mais il n'était pas terrible. Et au bout d'un moment, au bout de deux ans, j'ai eu envie d'avoir un autre flipper. Et on m'a dit qu'il y avait ce flipper, donc j'ai pu revendre mon ancien flipper pour pouvoir m'acheter le Super Mario Bros de la Super Nintendo. C'est le jeu Super Mario World adapté en flipper par Gottlieb. Les mecs qui ont fait le flipper, je pense que Nintendo a accepté. Il y a vraiment, si vous regardez de très près, des problématiques au niveau des personnages et surtout au niveau des sons. Parce qu'on n'en est pas là, mais presque. Parce que des fois, tu as l'impression que Creeper, il fait Spaghetti ! Et tu fais... C'est raciste ! Donc vous voyez que Mario ici est tiré de l'univers Mario, mais d'il y a longtemps. Parce que ce n'est pas le même quand même que sur la Super Nintendo. Mais derrière, on a un Luigi. Bon, lui, il a eu des problèmes à l'école. Et si on regarde le plateau de jeu, c'est un festival de types différents de personnages. Mais il est beau et il est super jouable. Le but, c'est de péter les sept châteaux comme dans le jeu. Si tu joues bien, à un moment, tu déclenches un jeu de plateforme de Mario sur l'écran. C'est-à-dire que tu as Mario qui doit sauter avec le flip droit et courir avec le flip gauche, si mes souvenirs sont bons. Si tu arrives à la fin du mini-jeu de plateforme qui s'affiche à l'écran là-bas, tu remportes plein de points. Je suis super maintenant. Quand Mario est en super, il y a une petite trappe blanche qui sort et la balle ne tombe plus. Il a pris une étoile et il est indestructible. Et en fait, c'est le moment pour faire plein de points, d'aller là-dedans et de lancer le multiball. Si j'arrive à lancer le multiball, là, voilà ce que je viens de faire. Je vais avoir trois billes parce que je suis en super et du coup, je vais pouvoir faire claquer le flipper. Là, j'ai fait le truc pour exploser le score. Putain, c'est rare de réussir. 286 millions en une bille. En une bille. 290 millions. Je suis désolé Thomas, mais là, on ne peut plus continuer à tourner. Non. Il faut aller là. Oui. Non. Non, 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 non. Ça, ça a plu. Je n'ai pas beaucoup de temps. Putain, soirée, 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 soirée. J'allume la bombe. Non. Non. Putain. Je n'ai pas perdu les trois billes. Ah, j'en ai perdu une. Putain. Non. Je rentre maintenant dans le store. Je l'ai fait claquer en plus. J'ai fait 341 millions. 610 millions. 467 millions. 395 millions. Je suis arrivé en cinquième position. Je ne me suis pas battu, mais c'était beau quand même. C'est une belle fin d'émission, ça. C'est une belle fin d'émission, ça. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien les jeux. Merci à tous les tipeurs qui nous permettent de faire vivre cette émission. On aimerait bien aller voir d'autres collectionneurs. Donc, si on arrive autour de 1000 euros par mois, ça nous permettrait de se payer des billets de train pour aller voir des gens sur toute la France et ça serait cool. Et aussi, si vous avez des idées de collectionneurs un peu ouf, envoyez-les dans les commentaires. On les lit tous. On ne répond pas à tous les commentaires, mais on les lit tous. Merci beaucoup. A bientôt. La cloche. L'abonnement. Allez voir sur Tipeee. Ce serait sympa. A bientôt. Ciao. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu. Abonne-toi à ma chienne. Et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada